Musique Les livres sont intitulés Les Rwandophones, un peuple sacrifié à la République démocratique du Congo. C'est une question aussi que je me suis posée. Est-ce que les Rwandophones, c'est un peuple sacrifié à la République démocratique du Congo ? Voilà les titres de mon ouvrage, du livre. C'est quoi d'abord les Rwandophones ? Qui sont les Rwandophones ? Alors, ici, il y a les mots phonis. J'ai pris tout simplement, je me suis intéressé sur tous ceux-là qui parlent la langue qu'on appelle les Kinyarwanda. Mais ça, c'est au Rwanda ? Non. Les Kinyarwanda, bon, ici, surtout, je vous parle de la phonie. C'est parlé de plusieurs pays. Au Rwanda également, il y a les Kirundi, qui a des dérivés. Bon, disons, la base, c'est les Kinyarwanda, mais il y a quand même des dérivés spécifiques pour le Burundi. Et au Congo, au Kinshasa, à la RDC, il y a ceux qui parlent les Kinyarwanda. Dans quelle partie de la RDC ? Dans quelle partie de la RDC ? Il y a le Sud Kivu, il y a les Ruchuru, il y a les Masisi, là où on parle. Là où nous avons des populations qui parlent les Kinyarwanda. Mais ce n'est pas spécialement aux Congonais ? Non, je dis ceci. Ce n'est pas spécialement pour la RDC, mais je situe au moins trois, quatre pays. Donc, même l'Ouganda. En Ouganda aussi, il y a une partie de la population qui parle des Kinyarwanda. Il y a le Rwanda, il y a les Burundis. Donc, je vous dis que la base des Kirundis, c'est les Kinyarwanda, mais il y a quand même des petites déviations pour la spécificité des Kirundis. Alors, et en République démocratique du Congo, aussi, il y en a. Mais aujourd'hui, attention, même avec la guerre ou le génocide du Rwanda, ceux-là qui étaient plus encore au niveau du Rwanda, ceux qui ont fui le Rwanda, se sont retrouvés le Congo, Braza et les autres, peut-être le Canada et ailleurs. Et ils parlent des Kinyarwanda là-bas. Et voilà, partout en Irlande, presque au monde, moi, je me suis focalisé que ceux-là qui parlent des Kinyarwanda, quel que soit, il peut être peut-être XY, il peut être rwandophone. Donc, si je comprends bien, et ce que les gens peuvent retenir, ce n'est pas parce que vous parlez, par exemple, des Kinyarwanda, que l'office, vous devenez Rwandais. Non. Et c'est ça le cas. Non, 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 non. Tous ceux qui parlent des Kinyarwanda ne sont pas nécessairement les Rwandais. Les sujets, c'est... Les Rwandophones. Peuple sacrifié. Il y a virgule. Est-ce que... Donc, la virgule là signifie que non. Est-ce que c'est un peuple sacrifié ? Parlez-en, parlez-nous des... Merci, merci beaucoup. Alors, vous savez, dans ce livre-ci, je suis rentré dans les migrations. Les différentes migrations en Afrique. Les différentes migrations. Là, il y a des bantous, des nilotiques, tout ce monde-là. Donc, les bantous, disons, les migrations des peuples qui se retrouvent aujourd'hui en Afrique ou en Afrique centrale. Alors, là, je suis rentré dans... Je suis rentré dans la colonisation. Pendant la colonisation. Pour chercher un peu les Rwandophones. Comment ? Vis-à-vis de la colonisation, dans la zone ici. Surtout dans la zone... Je me suis focalisé dans la zone sous-région de Grand Lac. Alors, là, à part l'émigration, la colonisation, toujours avec... Pendant la colonisation, je vois les recrutements. Quand les Blancs, les Colons, avaient besoin de la main-d'oeuvre, par-ci, par-là, dans les activités minières, champêtres et tout ça. Voilà. Alors, là aussi, je vois les Banyamulengues. Les Banyamulengues qu'on voit souvent dans la partie, est-ce que ? Oui, c'est tout dans les Sidi Kivu. Je me suis focalisé sur ce peuple. Les origines des Banyamulengues. Qui sont-ils ? Ils sont venus d'où ? Non, non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Si je vous donne juste le plan. Ah oui. Alors, les Banyamulengues. À part le... Bon, disons, après ou... À part les Banyamulengues, je me suis aussi focalisé sur l'ambiguïté. L'ambiguïté à l'irrationnel administratif. Là, les différents gouvernements, disons, de la colonisation, les Colons, l'administration de la colonie belge, la Première République, deuxième, troisième, donc de Mobutu à Kabila Joseph. Dans l'administration, comment on a géré la question des rwandophones en République démocratique du Congo ? Et là, dans les non-antennes, je me suis focalisé aussi sur l'autodétermination. Pourquoi les guerres ont commencé ? Parce que certaines guerres, les rwandophones étaient peut-être des acteurs majeurs. Pourquoi cela est arrivé ? Est-ce que c'était une autodétermination communautaire ? Voilà. En fait, c'est cela. Donc, c'est tout autour de ça. Et puis, je suis allé maintenant sur la revue de la loi sur la nationalité en République démocratique du Congo. La littérature qui est là. Qu'est-ce que dit la Constitution sur la nationalité congolaise ? Voilà le statut des mots-livres. Voilà les questionnements, les arguments, tout ce que nous aurons peut-être à discuter à des différentes émissions. C'est ça, en fait. C'est les livres que vous voyez là-bas. D'accord. Les Congolais, plusieurs Congolais, surtout nos compatriotes que j'ai sali, qui vivaient à l'étranger, dans la diaspora congolaise, dans la diaspora, bien sûr, les Congolais de la diaspora, souvent, quand on parlait de l'Est du pays, il y a certains qui pensent que c'est une partie, beaucoup puissent dominer par les gens qui sont venus, surtout du Rwanda, du Burundi. Du coup, il y a eu un certain moment où ils ont cherché à victimiser les gens de l'Est et les qualifiés comme des Rwandais. Mais si je crois bien qu'à travers tes recherches, les livres que tu as écrits, on aura beaucoup plus de lumière, de précision sur cette question. Mais, avant peut-être qu'on développe certains points, si peut-être, je ne sais pas si vous avez fait allusion à celle-là aussi, dans ce livre, si cette question-là, la qualification des gens qui viennent de l'Est, qui partent, par exemple, à l'Ouest, Kinshasa et le reste, c'est quoi votre... Vous savez, cher journaliste, la République démocratique du Congo mérite mieux que les divisions inutiles. et je dirais que ce sont les politicards qui nous divisent, qui divisent les peuples. Les grandes nations ont été construites et pas par des tribalismes et tout ça. Et d'ailleurs, nous, en République démocratique du Congo, on devrait être exemplaires au monde parce que c'est... c'est un pays là où il y a plus de tribus qu'ailleurs. Ça, c'est... C'est une richesse du pays. Mais qu'est-ce que vous voulez ? La diversité dans l'unicité. Vous quittez Goma ou Masisi ou vous retrouvez à Kinshasa Tala Rwandewana. Vous comprenez qu'est-ce que ça donne ? Et ça, ce sont des frustrations. Je vais y arriver. Mais je ne veux pas avancer des arguments ou quelque chose là-bas donner une réponse. Ça qui est d'abord des arguments et fondations peut-être pour confirmer les hypothèses de mon livre. Ici, carrément, permettez-moi carrément de commencer avec le sujet. Je parlais d'immigration. Qui est Congolais ou qui a été dans cette zone qu'on appelle République démocratique du Congo quand et par quel mouvement est venu d'où et quand ? C'est ça le problème. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons léguer. C'est la vraie histoire. Moi, je suis parmi ceux-là qui disent ou qui pensent que nous devons nous-mêmes écrire notre propre histoire. pas une histoire qui a été déformée peut-être par les colons, par les blancs, qui ne savaient même pas, qui ne comprenaient même pas nos langues locales, qui, bon, c'est là son attendement et tout ça, c'est ce qu'il voit ou ce qu'on lui explique par des mouvements mimiques et là, il écrivait ce qu'il voulait. Cette terre, la République démocratique du Congo, il y avait et il y a une partie d'abord de la savane et une partie qui était tellement dangereuse, c'est la forêt, les animaux féroces, le volcan et les autres ou les grandes rivières qui ne nécessitait même pas peut-être qui est servi de deux mois ou d'une année de la personne qui devrait s'installer sur cette partie. Alors, en rentrant avant Jésus-Christ de 200 000 ans, avant Jésus-Christ, il y avait des zones qui étaient occupées, notamment la partie savane. Ici, je fais des références parce que l'homo sapiens a vécu chez nous ici et les traces ont été retrouvées à Ischango. Ischango, nous sommes... Nous sommes au Kivu. Nous sommes au Kivu. Et aussi à Katanda. Katanda, c'est vers la source thermique qu'on appelle Mayamoto. c'est dans le parc de Virunga ici. Vous comprenez ? Là, il y avait des traces de l'homo sapiens qui a vécu là-bas. Mais le mouvement Bantou, ici, je situe deux zones. Je ne rentre plus dans ce qui a été le... Les Bantous se sont retrouvés entre la zone qu'on appelle aujourd'hui les Camerouns et les Nigériens. en quittant là-bas l'Afrique du Nord. Ils ont descendu. Ils ont campé dans cette zone. Les Nilotik, eux, étaient dans le Darfour. Quand je parle de Darfour, tu vois la zone la zone Soudan. C'est qui est Soudan aujourd'hui. Alors, parce que je situe maintenant comment tous ces mouvements-là. Là, c'est 2611 ans avant Jésus-Christ. C'est le mouvement qui commence. Donc, avant cette période que personne ne vous trompe que moi, j'étais Nandé, j'étais Houndé, j'étais je ne sais pas qui, j'étais sur la zone qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Faux. Et même ce qui s'appelle Pygmé n'était même pas là. Alors, maintenant, le mouvement commence. Le mouvement commence c'est les Bantous. Les Bantous viennent, tout ça, descendent. dans une autre émission ici, j'ai expliqué même les Nandés comment ils sont transités dans le royaume des Kitara qui s'est installé de l'autre côté. Parce que les royaumes et les empires au niveau ici de l'Afrique centrale ont commencé c'est le premier siècle. C'est entre le premier siècle et le quinzième siècle. Donc, le premier et le quinzième siècle. Ce sont des grands éléments à retenir. Donc, du premier au quinzième siècle, c'est l'installation des empires ou des royaumes. Là, les royaumes, la plupart de ces royaumes-là, c'était du côté savane. C'est-à-dire quoi ? Le royaume des Katanga, le royaume Lunda, l'Empire, l'Uba et tous ces mondes-là. Et vous les situez là où ils étaient. Parce que le Kivu ici, comme je venais de l'expliquer, c'était une zone dangereuse. Il y avait beaucoup plus la forêt, il y avait des animaux féroces, il y avait des volcans et tout ce que vous voyez ici comme catastrophe aujourd'hui. Naturelle. Naturelle. Alors, maintenant le mouvement Bantu, le Bantu qui pénètre maintenant la République, la zone aujourd'hui de la République démocratique du Congo avec les différentes disons orientations dont les uns passent par le Gabon pour entrer à l'ouest et les autres qui voient ici c'est l'Ouganda ici et du côté ici Rwanda. Quand vous voyez le Rwanda, le Burundi vous voyez qu'on appelle le Grand Nord aujourd'hui et la province orientale du côté Soudan, du côté Soudan, les Toussis entrent par là. Les Toussis qui quittent le Soudan. Qui quittent le Soudan. Avec ce mouvement-là, l'ancien, là, je parle de mouvement migratoire, entre Dédafour, il y entre aujourd'hui ce que vous appelez et le Hemaï qu'on sort. Je parle toujours de Toussis. Les autres se dirigent vers l'Afrique orientale, la partie afrique orientale. La Tanzanie, les Kenyans, l'Ethiopie, l'Erythrée, toute cette partie, ils entrent là-bas. le Bantou, Hutu, Houndé, Nyang, tous ces mondes-là entrèrent au même moment ou peut-être à des, disons, c'est une période. Laisse-moi parler d'une période. Ils entrent au niveau du Congo et avec toute l'histoire qui est là. là, le Rwanda est peuplé, les Routchouru ici. Donc, on cherche là où il y a plus ou moins de la forêt ou plus là où on peut s'habriter parce que les Bantou et Kilti Verts, vous comprenez ? C'était pour la culture et tout ça. Mais, les Toussis, c'est un peuple élevé. Voilà le premier niveau. Et là, quand je parle de ces Bantou-là, les Hutus étaient là comme des Rwandophones. Voilà. Ça, c'est le premier niveau. OK. Nous ne sommes pas là. La colonisation, maintenant, prend son ampleur. Les Morton, Stanley et tout ça, ils arrivent à maîtriser la zone intérieure, ce qu'on appelle la République démocratique du Congo, c'était à 1800, à 1894. Là, le colon, c'est un peu de comprendre et de maîtriser. Presque, l'administration et des gens dans des zones là où ils devraient retrouver donc les caoutchoucts, là où ils devraient trouver des mines, des minerais et consorts, ils arrivent là où ils pourraient peut-être planter des plantiles de plantation et tout ça, ils arrivent déjà à maîtriser. C'est à 1800, vers 1800, à 1994. M. Gilles, je sais que l'histoire est longue, on ne peut pas finir. exact. Vous devez nous aider à y aller vite, à faire la synthèse. La synthèse, d'accord. Parce qu'on ne faut pas assez d'états, ce qui est sûr. Merci beaucoup. Certes, normalement, nous aurons peut-être trois ou quatre interviews quantifiées. séances pour essayer un peu de décotiquer les livres. Je meurais juste comprendre. Je sais que même ceux qui nous suivent ont ces goûts-là de comprendre si vite. Quand est-ce qu'on dira ou bien on peut dire que les randophones ont été sacrifiés ou bien seraient un peuple sacrifié ? Merci beaucoup. Moi, j'aimerais d'abord que je donne tous les éléments possibles pour qu'on arrive là. Là, ça sera la conclusion. La conclusion de mes hypothèses. Je donne d'abord le premier élément. L'arrivée des premiers rwandophones dans la zone. Qui quittent la... Qui quittent la zone ici. Les premiers rwandophones quittent la zone qu'on appelle aussi aujourd'hui Cameroun et Nigeria. Ils sont venus avec tout le monde, avec les Houndé, avec les Nandés, avec tout ce monde-là. Donc, ce sont des mouvements bantous. Là, je parle de Hutu. Oui. Mais finalement, je m'excuse. Oui. Toutes les communautés ou bien tous ces peuples-là qui constituent la RBC, oui. Ils sont venus de quelque part. Tout à fait. C'est ça, en fait. Personne n'était ici. Il n'y avait que l'homo sapiens qui avait écrit. Là, je vous donne les traces au niveau de l'Ishango et tout ça. Et le royaume et l'Empire, l'Ubaï ou Katanga, royaume, et tout ça. Tous ces mondes-là, c'est 2600 ans avant l'arrivée des Gèves. Et les royaumes et les empires se sont formés en République démocratique du Congo. L'histoire nous renseigne. et cet intellectuel ou chercheur avéré et c'est nous-là qui n'ont pas de tendance qui n'est pas politique ils doivent se situer que les empires ou les royaumes ont commencé du 1er au 15e siècle dans la zone ici qu'on appelle République démocratique du Congo. Notamment les Rwandais ici, il y avait les royaumes. Il y en avait aussi. Vous comprenez ? Oui. Et le royaume de Kitara et quand vous voyez ce niveau disons la zone Rwanda ou la zone la zone Uganda c'est de la savane. Ici, il n'y avait que la grande forêt des animaux féroces. C'est l'homo sapiens qui a essayé un peu de vivre dans les parcs ici, dans les Hichangos et dans les Katanga. Je vous donne le maïmote qui est là-bas. mais les royaumes se sont retrouvés là où l'homme veut la paix. L'homme veut la paix. Plus, c'est dans la zone savane et les uns qui ont quitté qui sont passés par la Tanzanie et tout ça pour pénétrer les Katanga et tout ça ils ont commencé des royaumes là-bas. Là, c'est le premier arrivé des gens qui parlent les Kenya Rwanda c'était une langue bon, voilà, on l'a qualifié on ne sait pas si même ce sont des blancs peut-être qui l'ont qualifié comme ça les Kenya Rwanda mais c'était une langue vous savez les langues bantou c'est il y a l'interconnexion il y a des ressemblances vous pouvez parler machi telle chose et Mounande pourra se retrouver que dans lui c'est quelque chose parce qu'il y a cela parce que plus nous avons descendu venu de quelque part plus il y avait de l'influence dans des zones là où on transitait qui influençaient tout ce que nous nous parlions tout ce que nous sommes aujourd'hui voilà donc j'ai dit ceci avec cette migration la zone comprise entre le Cameroun aujourd'hui et le Nigeria il y avait des bantous qui sont descendus qui sont entrés par plusieurs portes en République démocratique du Congo les Tutsis étaient dans la zone Akita-le-Nord ils se sont retrouvés dans la zone d'Idarfou et de Kodanf alors dès là ils avaient pris deux directions les Tutsis la première direction ils sont entrés en République démocratique du Congo à partir du nord de la République démocratique du Congo je vous situe les Tutsis et les autres sont allés vers l'Afrique de l'Ouest là je vois l'Ouganda et la Tanzanie le Rwanda l'Erythrée et partout là-bas donc voilà là c'est 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 la première entrée en République démocratique avec les autres de ceux qui parlaient le Kinyarwanda deuxièmement je vais avec la colonisation là avec la colonisation il y a les décrets-lois il y a sur avec trois minutes oui ah trois minutes malheureusement il y a avec la colonisation les décrets-lois du 19 juillet 1926 du roi Lopolde qui essaie un peu d'amadouer le recrutement là je parle des recrutements alors ils ont essayé de faire quoi ils ont essayé un peu de dire que non le recrutement n'est pas obligatoire mais on peut recruter ce qu'on veut dans la zone pour venir travailler soit dans nos mines soit dans des plantations et tout 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 ça on a recruté aussi mais arrivé en 1937 le recrutement devient obligatoire donc on prend des populations et puis sans votre volonté on vient on vous place peut-être à Tchika disons dans les mines du Katanga on vous place à Masisi on vous place Kabyémen mais vous vous n'avez pas peut-être besoin d'y être il y a des rwandophones qui se sont retrouvés comme ça qui ont quitté d'autres zones je vais avec la guerre la première guerre mondiale avec la première guerre mondiale la force publique c'était des populations congolaises qui ont été incorporées formées par tout ça alors il y avait la zone est qui était la zone allemande alors avec la participation de la force publique des congolaises qui ont participé à cette guerre alors la Belgique a eu tendance l'ami de mon ami et tout ça avec la guerre mondiale vous savez que il y avait des coalitions des nations et tout ça des amis et tout ça dans des zones alors c'est là que les congos belges a géré la tendance ici Rwanda ou Rundi qui est annexée au Congo belge aujourd'hui la république démocratique du Congo toute cette population qui se retrouvait au Rwanda qui se retrouvait dans la zone Burundi ils étaient gérés par l'administration qui se trouvait ici voilà et notre mouvement ou vague des autres Rwandophones qui sont venus au niveau de la république démocratique pour travailler et je vous situe alors à partir de 1925 jusqu'à peut-être à la veille des indépendances les mines au Katanga la plupart de tous se sont allés là-bas ont vécu là-bas c'est une histoire qui est palpable et les autres sont encore même là il y a mixage et tout ça bon voilà les massistes ici avec le avec les plantations et consorts qui est le blanc géré là-bas des Walikale quand ils voulaient quitter peut-être qu'ils s'engagnent dans la zone aujourd'hui province orientale de là-bas et passer par Walikale Walikale n'était pas encore en zone il faut voir il y a il y a des décrets donc peut-être à la prochaine émission on va voir quand est-ce que Walikale est devenu Walikale quand est-ce que Massisi est devenu Massisi parce que c'était des zones nous n'allons pas tirer une conclusion parce que les sujets continuent mais dans moins dix minutes pour essayer un peu de faire comprendre ce qui nous suivait maintenant un peu la matière dans moins dix minutes nous n'allons qu'avec une minute qu'est-ce qui peut faire dans moins dix minutes ok je continue ce qu'ils doivent comprendre est que il y a plusieurs mouvements qui ont amené ce qui parle le Kinyawanda aujourd'hui dans la zone ici donc je parlais d'avant disons la colonisation je parle pendant la colonisation et après la colonisation avec des luttes qui étaient dans donc la guerre disons au niveau la guerre des indépendances dans la zone Burundi et tout ça et les Rwandans c'était ça en fait merci beaucoup Gilles demain je rappelle qu'en tout cas nous allons poursuivre avec notre un sujet nous devons les développer vous allez nous parler vous étiez en train de nous parler de l'immigration des Bantou mais demain je pense bien que vous pouvez revenir parce qu'il y a eu un certain moment il y a eu une polémique autour des Bagnamoulengues il y a eu toujours eu des polémiques autour des Routous Congolais des Routous Rwandais voyons cette confusion là je sais très bien que demain vous allez nous parler pour que les gens les certains Congolos et plusieurs Congolais comprennent ce qui se passe merci beaucoup M.CG de nous avoir accordé merci encore une fois nous serons là demain merci